Salut les filles c'est Cathy, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon voyage de noces En fait là-bas j'avais pris juste mon petit appareil photo, je m'étais dit que je filmais plein de petits plans et je verrais bien une fois rentrée ce que ça donne Bizarrement quand je suis rentrée en fait je ne me suis pas penchée sur ces plans et donc ça fait déjà 2-3 mois et là je les ai regardées dernièrement, je les ai montrées à Cindy et on trouvait ça dommage du coup de ne pas vous les partager J'ai donc pris mon courage à deux mains pour trier tous les plans que j'avais filmés il y en avait énormément pour vous faire ce petit montage et comme d'habitude je vous mets les liens sous la vidéo si vous voulez le nom de l'hôtel, les habits que je porte etc tout est sous la vidéo ou alors sur le blog Pour celles qui ne savent pas encore, je suis partie du coup aux Maldives alors ça change vraiment complètement des voyages qu'on a l'habitude de faire en général on part en sac à dos, on prend juste les pieds d'avion et après on se débrouille là au contraire on a voulu vraiment du repose, détendre, penser à rien et donc du coup on a pris un voyage tout compris une fois arrivé je vous avoue on a été vite dormir parce qu'on a été exténués après les 3 avions et le bateau après avoir passé une bonne nuit reposante, j'avais juste une envie, c'était gonfler mon fameux flamant rose j'avais trop hâte et je vous avoue que j'ai mis quasiment une heure à gonfler c'était extrêmement long et c'est parti pour aller tester ma grosse bouée et je vous avoue que c'était vraiment galère de monter dessus je vous mettrai le lien de la bouée sous la vidéo, je ne regrette vraiment pas en tout cas de l'avoir pris j'avais un peu peur sur le coup mais au final j'en ai fait vraiment tous les jours et on s'amusait aussi à se tracter chacun notre tour tout autour de l'île on appelle ça l'esclavage moderne là-bas j'ai été vraiment le plus impressionnée c'était par la couleur de l'eau j'ai déjà été à Cuba, à plein d'autres endroits mais vraiment l'eau était juste wow et le bleu changeait vraiment tout au long de la journée on avait plein de nuances de bleu, c'était juste magnifique et l'activité qu'on a juste adoré faire là-bas on passait des heures à faire ça, c'était de la plongée on avait embarqué nos masques d'hécathlon et je ne regrette vraiment pas de les avoir pris c'était juste magnifique on a vu des espèces de poissons incroyables c'est juste dommage, on a eu des gros soucis avec la GoPro je ne l'ai pas vérifié avant de partir et la batterie se déchargeait très très vite donc du coup en fait ce que vous voyez c'est juste rien du tout de tout ce qu'on a pu voir on a vu des espèces incroyables de poissons des tortues, des requins, un requin baleine aussi des poules, des raies, c'était juste incroyable vraiment et après avoir passé une bonne journée on est bien fatigué et on va se laver dans la salle de bain extérieure ça je vous avoue que j'ai adoré dommage que dans le nord il ne fasse pas si beau que ça parce que je crois que j'aurai une salle de bain extérieure et ensuite le soir ce qu'on aimait bien faire c'est aller sur les pilotis c'était super bien en fait il y a un restaurant tout au bout des pilotis et en général ils donnaient à manger le soir aux requins c'est des requins en pointe noire donc en fait ils ne sont vraiment pas dangereux c'est souvent des petits requins et ils viennent au bord au bord en fait où c'est pas trop profond justement pour éviter de se faire manger par les gros requins qui sont vraiment en mer plus profonde nouvelle journée et je me fais la coiffure la plus pratique du monde quand on va à la plage c'est le chignon et ensuite je me mets la crème protectrice alors cette fois-ci j'ai pris de la 50 contrairement à ce que j'avais fait aux Philippines là j'ai retenu la leçon donc du coup j'ai pris une vichy qui était vraiment super bien et en plus les grains de sable du coup ne collent pas à la peau et en plus les grains de sable et on a profité également d'un jour de mauvais temps pour aller voir les requins baleines comme je vous l'ai dit on a eu des soucis de beau pro donc j'ai pas pu filmer j'étais juste dégoûtée c'était juste un moment magique vraiment j'ai jamais vécu un moment pareil on a eu également une tempête sur la route mais j'ai quand même pu vous filmer les dauphins c'était trop beau de les voir comme ça en nature on voyait qu'ils kiffaient leurs moments c'était juste magique c'était trop beau de l'autre voilà je vous quitte sur ce sublime coucher de soleil n'hésitez pas à nous encourager en likant la vidéo et n'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur instagram vous êtes les bienvenus on y partage en temps réel nos photos je vous dis à très vite ciao